Jaïli Amadou Amal est une jeune autrice camphonaise qui vient de recevoir le prix Goncourt pour son livre Les Impatientes. Il s'agit de trois femmes à qui on a appris depuis leur plus tendre enfance la patience. Il faut tout endurer avec le sourire, mais il faut se révolter contre cette patience. L'une d'entre elles vient de se marier avec un jeune homme et nous sommes au lendemain de la nuit de neuf. Personne ne fut scandalisé par mon état. Ce n'était pas un crime. Moubarak avait tous les droits sur moi et il n'avait fait que se conformer à ses devoirs conjugaux. Il avait certes été un peu brutal, mais c'était un jeune homme en bonne santé et viril. En plus, j'étais belle comme un cœur. Il ne pouvait que perdre la tête face à tant de charmes. Il était surtout très amoureux. Je méritais aussi des félicitations, car j'avais su me garder pure. Je n'avais pas déshonoré ma famille. Ce n'est pas un crime, c'est un acte légitime. Le devoir conjugal, ce n'est pas un péché. Bien au contraire, que ce soit pour moi ou pour Moubarak, c'était un bienfait accordé par Allah. Ce n'est pas un viol, c'est une preuve d'amour. On conseilla tout de même à Moubarak de réfréner ses ardeurs, vu les points de suture que ma blessure nécessitait. On me consola. C'est ça le mariage. La prochaine fois, ça ira mieux. Et puis c'est ça la patience, le munial dont on parlait justement. Une femme passe par plusieurs étapes douloureuses de sa vie. Ce qui s'était produit en faisait partie. Il ne me restait qu'à prendre des bouillies agrémentées de natron, ainsi que des bains chauds, afin d'accélérer mon rétablissement. Le devoir conjugal. On me cita à Hadid du prophète. Malheur à une femme qui met en colère son mari, et heureuse est la femme dont l'époux est content d'elle. Je ferais mieux d'apprendre à satisfaire de mon époux. Le médecin ne s'en formalisa pas non plus. Ce n'était pas un viol. Tout s'était déroulé normalement. Je suis juste une nouvelle mariée plus sensible que les autres. Mon mari est jeune et amoureux. C'est légitime qu'il soit ardent. C'est habituel que ça se passe ainsi. D'ailleurs, qui a osé évoquer le mot « viol » ? Le viol n'existe pas dans le mariage.